Le tourisme sportif est un secteur en voie depuis quelques années et les amoureux du sport ne sont aujourd'hui plus satisfaits par les événements sportifs locaux. Xtrel, une agence de voyage qui se concentre sur le sport, est basée à Beijing, l'une des villes qui a ouvert la voie. Notre principale activité est les événements et les activités sportives. De plus, nous promouvrons des services de périphérique aux produits, y compris les produits touristiques et produits connexes. Par exemple, nous avons organisé un événement sportif à Ningrai, dans la province du Zhejiang. Et après la course, nous avons créé un parcours sportif pour l'alpinisme. Ici, à présent, le parcours est devenu un lieu prisé pour les touristes sportifs et les randonneurs. Le tourisme sportif enregistre un rythme de croissance annuel de 30 à 40% en Chine. Et Citrip, un géant de tourisme en ligne, a lancé une section voyage de sport pour tirer profit d'un marché de 43 milliards de dollars. Jusqu'à présent, il y a un total de 5 catégories, comprenant 24 sous-thèmes. Et deux projets ont donné des résultats remarquables en 2016. Le premier était un projet de ski qui, à la grande surprise de tous, s'est vendu 1000% de plus qu'en 2015. L'autre était un projet de plongée. Ces tripes offrent une certification spéciale de plongée dans le cadre de projets pilotes, y compris OW et AOW. Il a été vendu à 400% de plus que par rapport à la même période l'année dernière. Ces deux projets ont eu le plus de succès. Le tourisme sportif est un limon pour ceux qui aiment faire du sport. Et pour ceux qui ne sont pas trop sportifs, ils préféraient sans doute se rendre à un stade pour soutenir un athlète ou une équipe. Le marché émergent a également attiré de nombreuses entreprises, dont Tiengan Sports. Imaginez que vous êtes un fan de football qui n'est jamais allé en Europe. Si vous voulez partir et en voir un, la première chose que vous ne ferez certainement pas est d'acheter quelques produits au lieu d'aller en ligne pour trouver des conseils de voyage sur où vous allez et comment tout planifier. Je pense du moins au niveau du contenu. Je peux vraiment aider les utilisateurs. Et concernant les produits, nous faisons la promotion de voyage pour ceux qui aiment le foot. Les agences de voyage locales se préparent à explorer le marché de niche qui est le sport. Et les acteurs étrangers investissent aussi dans le pays pour avoir une part du gâteau. Thomas Cook est le très premier tournoi en Chine afin que les fans de sport chinois puissent regarder des événements étrangers en direct. Nous avons commencé par fournir les services pour le foot. Notre entreprise entretient une coopération exclusive avec des grands clubs anglais, espagnols et d'autres clubs européens. Et récemment, elle comprend également d'autres événements comme le tennis, course de voiture, la Formule 1 et les courses de chevaux. Le tourisme sportif est l'un des seuls secteurs en plein essor qui propose des voyages en Chine. Les autres secteurs enregistrent aussi une croissance comme le tourisme médical et le programme de voyage d'éducation qui devient également de plus en plus populaire et plus diversifiée.